Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Georges est sauvé, Marianne fait des révélations à Diego. En parallèle, Bruno est fier de son fils et l'anniversaire d'Aurore vire au cauchemar. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 juin dans Demain nous appartient.Georges est sauvé hier soir, un promeneur a signalé un coup de feu aux abords de Ballaruc et la police de Seth a immédiatement été dépêchée sur place. Après avoir ratissé deux zones sans rien trouver, la capitaine Jacob décide d'élargir le périmètre de recherche jusqu'à l'étang. A quelques pas, les chiens découvrent le corps de Georges dans les marécars. Grièvement blessé au thorax, le policier est inconscient. Pendant qu'Aurore compresse la plaie, Damien appelle une ambulance. Peu après, Georges est transporté en urgence à l'hôpital Saint-Clair où il est pris en charge par le docteur Leclerc. Prévenu par Victoire, Mona débarque immédiatement à l'hôpital. Très ému, la jeune femme annonce alors à son ex-belle-mère que le pronostic vital de Georges est engagé. Un choc pour Mona qui craint de perdre son fils. Non loin de là, les policiers retrouvent le t-shirt de Vanessa maculée du sang de Georges ainsi qu'un tas de cheveux. La capitaine Jacob comprend immédiatement que la fugitive a changé d'apparence pour tenter de leur échapper. En parallèle, l'équipe de Damien a relevé des fibres de cordage ensanglantées sur un pieu près de l'étang. Ils craignent donc que Vanessa se soit enfuie avec une barbe. Au bloc opératoire, Aaron est parvenu à extraire la balle. Heureusement, aucun organe n'a été touché mais Georges est encore très faible. Au moment où les médecins s'apprêtent à le remonter en salle d'observation, il fait un arrêt cardiaque. Sans attendre, Aaron tente de le réanimer sous le regard inquiet de Victoire. De son côté, Mona et Aurore attendent nerveusement à l'accueil de l'hôpital. Morte d'inquiétude, la chef du Spoon demande à Christelle des nouvelles de son fils. Cette dernière l'informe alors que Georges est toujours en salle d'opération. Tandis que Christelle tente de la rassurer, Victoire les rejoint avec une bonne nouvelle, Georges est sauvé. Soulagée, Mona prend Victoire chaleureusement dans ses bras. Désormais rousse, Vanessa fait quant à elle du stop au bord de la route. Rapidement, un couple s'arrête et accepte de la conduire jusqu'à Perpignan. Marianne fait des révélations à Diego chez les Delcour, Alex n'arrive pas à trouver une paire de chaussettes identiques. Un vrai casse-tête pour le patriarche de la famille. Chloé décide donc de trier l'énorme corbeille de chaussettes quand elle reçoit la visite de Marianne venue garder Céleste. Après avoir passé l'après-midi à trier, Marianne transforme une paire de chaussettes en marionnettes afin d'inculquer quelques valeurs féministes à sa petite-fille. En la voyant faire, Diego ne peut s'empêcher de la taquiner sur son don d'humoriste. Par la suite, Marianne et Diego font plus ample connaissance autour d'un verre. L'occasion pour le docteur Delcour de faire quelques confidences sur le mariage de Chloé et Alex. Et autant dire que Marianne ne mâche pas ses mots. Si elle reconnaît que le couple a traversé quelques turbulences pour le passé, elle n'hésite pas non plus à dire qu'Alex n'est pas le mari idéal. Puisque Diego se montre particulièrement curieux, Marianne se lance dans d'autres révélations. Bruno est fier de son fils. Bruno arrive en retard pour aider son fils à réviser le bac. De plus, il ne semble pas très motivé aujourd'hui. Se sentant à l'étroit dans l'appartement de sa fille, Bruno propose alors à Nathan de réviser sur la plage. Sur place, Nathan se met rapidement au travail à l'inverse de Bruno. En plus de regarder les femmes autour de lui, le père de famille en profite pour questionner son fils sur sa vie sentimentale. Après avoir fini de travailler, Nathan cherche à savoir pourquoi Bruno a arrêté les cours après la seconde. Ce dernier se confie alors sur son passé compliqué avec son père. En effet, il se disputait beaucoup. Lorsque son père est mort, Bruno avait 16 ans et sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Il a donc arrêté le lycée pour apprendre à se débrouiller seul. Certains que son fils est plus intelligent que lui, Bruno est convaincu que Nathan ne fera pas les mêmes bêtises que lui. Il est même certain qu'il fera un meilleur père. Juste après, Bruno dit à Nathan combien il est fier de lui. En fin de journée, Bruno rejoint sa fille et avoue qu'il a menti pour pousser Nathan à réviser le bac car il n'a aucune envie qu'il ait la même vie que lui. Touché, Julie assure à son père qu'il est quelqu'un de bien. L'anniversaire d'Aurore vire au cauchemar c'est l'anniversaire d'Aurore aujourd'hui et toute la famille s'est réunie à la paillotte en fin de journée. Toutefois, Aurore a une demi-heure de retard, ce qui inquiète Manon. Et la jeune femme a raison d'avoir peur car quelques secondes plus tard, la musique du DJ s'arrête brusquement. En voyant les invités se regrouper devant l'écran de télévision du bar, Manon, Nordin et William approchent puis découvrent avec stupeur des images d'Aurore retenue prisonnière dans un hangar. A l'image, on peut voir le hashtag hashtag Flixincapable ainsi qu'un compte à rebours à J5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501